Ce dimanche 6 août, M6 diffuse un nouveau numéro inédit de Capital intitulé Palavas, Annecy, le grand business des vacances au bord de l'eau. On y fera la connaissance d'Olivier, un propriétaire de camping qui rivalise d'imagination pour gagner le plus d'argent possible. Vous reprendrez bien une dose de soleil ? Ce dimanche 6 août, M6 propose un épisode inédit de Capital présenté par Julien Courbet. L'animateur propose un match entre Palavas-les-Flots et Annecy, deux destinations qui se battent chaque été pour attirer les touristes au bord de l'eau. Dans la ville de Haute-Savoie, où se rendent 3 millions de touristes chaque saison, Olivier gère un camping créé par son père 40 ans auparavant. A sa sortie de terre en 1983, le fondateur de l'établissement a pu s'agrandir en achetant les terrains alentour pour sa maison, un bloc sanitaire puis le restaurant et la piscine. Depuis 1995, on a plus le droit d'agrandir les campings donc si Esti pour ça qu'on est poussé à faire de la qualité puisqu'on ne peut plus faire de quantité, explique Olivier dans un extrait que Télé Loisirs vous propose de visionner en exclusivité en haut de cet article. Capital, détente à 1600 euros la semaine dans un camping près d'Annecy faire de la qualité et moins de quantité, cela a encouragé Olivier à mettre en place une stratégie consistant à réduire son offre bon marché pour laquelle il faut débourser 400 euros par semaine. Sur les 170 emplacements, il ne reste plus que 16 pour planter sa tente ou installer sa caravane. Au centre du camping, les propriétaires ont misé sur des mobiles au musloé à 1100 euros par semaine, tarif de la haute saison. Il y a deux ans, Olivier a trouvé une formule qui lui rapporte encore plus, détente dans l'esprit safari. Pour dormir dans cette tente de luxe, ce n'est pas donné, 1600 euros la semaine, 500 euros de plus que pour les mobiles au musloé, explique la voix off du reportage. Un gérant de camping investit plusieurs centaines de milliers d'euros pour rentabiliser son affaire dans Capital sur M6 sauf qu'à l'achat de ses tentes de luxe, le gérant paye 20 000 euros, le même prix qu'un mobile home. De leur côté, les clients déboursent près de 50% de plus par semaine, permettant à Olivier d'engranger encore plus d'argent. D'ailleurs, le propriétaire ne compte pas s'arrêter là puisqu'il a commandé 13 nouvelles tentes, un investissement de 260 000 euros. Après l'augmentation de la taille de la piscine pour 300 000 euros et la création d'un parc aquatique pour 450 000 euros, la montée en gamme du camping lui permet d'être très rentable avec 380 000 euros de bénéfices par saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501